Le coca est une boisson très populaire. C'est tellement ludique. Par une journée chaude, il n'y a rien de mieux qu'un coca glacé. Ouvrez simplement la bouteille, enlève le joli chapeau, mais n'oublie pas le gaz. Ouvrir la bouteille trop vite, ça pourrait faire réagir le soda. Dernièrement, Mia a été vraiment sérieuse. À propos de la nourriture qu'elle achète. Elle a décidé de faire un régime. Plus de malbouffe. Mia achète du jus de fruits. Elle doit juste mettre une paille. Ça va bouleverser le jus, mais le jus n'a pas d'importance. Je suis un peu secouée. C'est si délicieux. Cette Mia boit presque tout d'un coup. Les dernières gouttes sont douces. Secouez bien le paquet. Il peut être difficile de tout finir. Mais Mia draine tout. La dernière goutte de jus dans le paquet froissé. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. La crème glacée est probablement l'un des aliments les plus populaires du monde. La crème glacée parfaite n'est pas seulement délicieuse, mais aussi magnifique. Mais la crème glacée n'a pas toujours l'air, aussi belle qu'elle l'est sur l'emballage. Quand tu verras la vraie chose, tu pourrais même ne plus vouloir en manger. Si c'est mauvais. Mia ne veut pas se forcer à le faire. Elle vient de voir la vérité décevante. Débarrassez-vous-en ! La pauvre crème glacée, elle devra vivre le reste de ses jours dans la poubelle. Oh, caramel ! Miam ! De tous les bonbons du monde, le caramel est l'une des plus belles sortes. Et le goût est hors du monde. Annie a eu peur et l'a fait tomber. Plus que tout, Candy déteste être abandonnée. C'est si mignon que tout s'y colle. C'est si difficile de se débarrasser. Des trucs dégoûtants qui sont collés sur toi. Enlever le duvet, c'est impossible. Mais Annie connaît une autre stratégie. L'eau peut régler la situation. Maintenant que c'est propre, Annie peut le manger. L'eau l'a rendue un peu moins jolie. Ne sois pas triste, Caramel. Tu es magnifique sans maquillage. Car jamais une histoire n'a été plus malheureuse que celle du Mia et du bonbon qu'elle a laissé tomber. Même pendant qu'elle lit, Mia continue de manger ses bonbons préférés. Un bonbon a fini dans la bouche de Mia. Et maintenant, elle se bat contre ses dents. Il n'avait aucune chance tout seul. Mais son ami vient d'arriver. Mâcher ses haricots, ça peut être dur. Ils font coller ses dents ensemble. Mais Mia s'en fiche. Les Jelly Beans. Ils finissent dans son ventre de toute façon. Ils se joignent à la fête. Il y a une fête dans son estomac. Wow ! Mélanger tous ces aliments différents, c'était une mauvaise idée. Les beignets ne sont-ils pas incroyables ? Ces deux superbes beignets se complètent. C'est une honte de les séparer. Mais avoir faim est encore pire. L'officier à Ivy ne joue pas avec la faim. Elle doit donc briser ce couple heureux. Ils seront bientôt de nouveau ensemble. Mais pour l'instant, Igo va prendre à vivre seul. Les Twix sont un autre couple heureux. Le dilemme classique. Lequel est-ce que je mange d'abord ? Eh bien, évidemment, ils sont identiques. Mais chaque côté veut être le premier. Peut-être que nous devrions voir s'il y a une différence. et il vit les mesures. Et si l'un d'eux est plus long ? Quel est l'intérêt si les deux Twix sont mangés de toute façon ? Seuls les Twix eux-mêmes se soucient de qui passe en premier. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces bruits embêtent-elles ce pauvre homme ? C'est évident. C'est ce qui arrive quand on remplit ceux qui se retrouvent entre deux biscuits. C'est Martin. Il mange des oreos d'une manière assez bizarre. Il mange les cookies en premier, puis la garniture. Comment tu manges des oreos ? Tous les bonbons ne sont pas heureux de perdre leurs jolis emballages. Ce bonbon ne le veut pas du tout. Mais heureusement pour elle, Ivy est distraite. Le bonbon peut remettre ses vêtements et courir. Banane et chocolat sont une combinaison super délicieuse. Ivy sait tout ça. Donc elle va faire un milkshake. Pour le desserrer un peu, elle ajoute du lait. Le lait va aider la banane et le chocolat. Faites ce qu'ils sont venus faire ici. Ils sont prêts à danser et se transformer en quelque chose d'encore plus étonnant qu'ils ne l'étaient auparavant. Quelque chose de délicieux et nutritif. Faire de la musculation, c'est bien et tout. Mais quand est-ce qu'on va manger ? Mia ne peut pas attendre. Mais la choupa-choup, c'est-elle aussi excitée ? En fin de compte, tout ce qui reste, c'est un bâton vide. Une tasse de soda et un ami qui ne se doute de rien. C'est une farce ou quoi ? Tout ce qui nous manque, c'est des mentos. Ils adorent nager dans le soda. Et il fait toujours plouf. Laissez ce petit bonbon. comment c'est la réaction. Et voilà le baume ! Je t'ai eu, Mia ! Ivy est sur le point de manger. Elle est d'humeur à manger du Nutella. C'est son préféré. Mais le Nutella vient juste de sortir du frigo. Il est endormi et froid. Ça va bientôt se réchauffer, cependant. Oh, le Nutella est sur le point d'avoir une journée spa. Avec quelques marshmallows, pas moins. Ça va être de superbes vacances. S'il y a des marshmallows dans le coin, les choses vont être agréables et chaudes. Bienvenue au spa. Après avoir fait tout ça, vous pouvez vous détendre. « C'est si doux ! » Ivy, profite-en ! Ça a l'air délicieux. Voici Réglisse. Réglisse aime ses cheveux longs. Et Annie aime le Réglisse. Ne fendez pas ! Malheureusement pour la Réglisse, l'amour d'Annie a de mauvaises conséquences pour ses cheveux. Encore quelques bouchées et le Réglisse sera chauve. Il y en a-t-il d'autres ? Wow, Annie, c'est gentil de ta part. Tu lui as laissé un cheveu entier. Avez-vous aimé notre nouvelle vidéo ? Quel dessert vivant vous a le plus plu ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troom Troom Trick.